Bonjour à toutes et à tous, dans le cadre de ma série les 5 astuces pour transformer les élèves durant une leçon d'EPS j'accueille aujourd'hui une collègue EPS avec une grande expérience professionnelle elle a travaillé de nombreuses années dans le primaire puis dans le secondaire et actuellement dans l'enseignement supérieur elle travaille à l'UFR STAPS de Toulon elle est aussi membre du nouveau groupe de la EPS CoopérAction jeune homme, roulement de tambour, Tuigui Lejeune Vasquez alors Tuigui, un grand merci à toi pour avoir accepté cette interview et pour nous partager aujourd'hui tes 5 astuces je te remercie beaucoup de m'avoir invité et de me permettre de partager ces 5 astuces c'est très 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 gentil on a préparé cette interview il y a quelques jours et je sais que tes astuces sont vraiment très concrètes et vont aider les profs d'EPS dans leur quotidien mais aussi les étudiants qui passent un concours cette année est-ce que tu peux pour démarrer cette interview te présenter brièvement et nous rappeler ton parcours professionnel ? donc oui alors rapidement donc je suis Tuigui Lejeune Vasquez donc je suis actuellement professeur à l'UFR STAPS de Toulon et je suis responsable de la filière éducation et motricité et donc je suis professeure agrégée j'ai été prof en collège et en lycée puis j'ai été professeure à l'IUFM de Strasbourg où je me suis occupée de la formation des professeurs des écoles pour le concours puis des professeurs stagiaires donc tout ce qui était de l'ordre de la formation initiale puis ensuite j'ai été conseillère pédagogique départementale c'est-à-dire j'ai été chargée auprès du directeur académique du VAR de développer l'enseignement de l'EPS de la maternelle jusqu'au CM2 et j'ai travaillé avec 16 conseillers de circonscription voilà d'accord donc un parcours professionnel très riche avec une bonne connaissance du système éducatif primaire, secondaire et supérieur on va pouvoir maintenant attaquer nos 5 astuces puisque tu as fini ta présentation est-ce que tu veux bien démarrer avec ta première astuce ? oui alors très rapidement juste pour dire que j'ai commencé la construction des astuces de la relation prof-élève vers après peut-être le traitement de l'activité donc la toute première astuce c'est vraiment l'idée qu'il faut persuader les élèves pour leur permettre de devenir autonomes donc ça, ça vient d'un article que j'avais lu en tout début de carrière et ça vient du travail de Jacques-André Méard et Stéphane Oberton sur l'autonomie alors c'était l'EF qui ne veut pas apprendre le PS 259 qui avait été complété par citoyenneté et apprentissage rendre les règles signifiantes donc c'est le PS 288 et là vraiment j'invite les candidats au concours à lire ces deux articles parce que c'est assez faible tu commences fort là déjà avec plein de références oui mais c'est vraiment alors pour moi c'est les références c'est celles qui m'ont transformé qui m'ont dit ah oui c'est aussi ça mon métier c'est cette idée de je suis là pour que mes élèves deviennent autonomes et donc c'était cette relation justement d'autorité ou pas souvent on nous dit il faut être autoritaire et là non en gros on nous dit ben persuade tes élèves alors ça veut dire quoi les persuader c'est simplement justifier ce que tu fais tu comprends fais ça parce que fais ça parce que ben tu vois je te propose cette situation là parce que pour les règles d'apprentissage mais arrête de te suspendre parce que là si tu tombes tu vas te faire mal voilà juste donner l'explication ce qui va permettre à l'élève de comprendre et l'idée qui était derrière c'était aussi de dire que et tu m'avais beaucoup plu aussi dans cet article c'est que tu es un prof caméléon c'est à dire qu'à chaque élève tu dois adapter et donc être autoritaire avec un élève qui est en cours d'autonomie dans l'exemple qu'il nous donne dans l'article et que moi j'ai vécu également c'est si d'un seul coup tu te mets à être autoritaire avec un élève qui fait acte d'autonomie et que ça a du sens tu risques au contraire de démolir sa motivation et qu'il s'arrête et puis être prof caméléon c'est souvent reconnu par les élèves moi j'avais un exemple en tout début de carrière j'avais Pierre-Paul et Claire Claire c'est l'élève idéal tu vois moi j'aurais rêvé qu'elle soit prof d'EPS bon elle a fini médecin c'est dommage mais et puis et donc Claire et j'avais deux poutres donc Pierre-Paul il est sur la poutre tu vois et Claire aussi et Claire elle va j'avais donné un exercice et elle transforme l'exercice pour le rendre un peu plus compliqué tu vois je passe à côté d'elle elle dit super tu vois donc je négocie avec elle la règle et je lui dis ouais ouais super et bien alors continue comme ça et cherche des exercices pour les autres et Pierre-Paul fait exactement la même chose c'est à dire il détourne ma règle et là je dis Pierre-Paul qu'est-ce que je t'ai demandé depuis tout à l'heure marche sur la poutre c'est quoi l'exercice et je me suis aperçue que à aucun moment Pierre-Paul n'a remis en cause ce que je lui demandais parce qu'il y avait comme un contrat tacite entre nous tant que tu ne respectes pas la règle je ne négocierai pas la règle et donc cette idée-là c'est cette idée que on peut obliger face à un élève qui ne respecte pas la règle alors que l'on peut négocier avec un élève qui est déjà dans la construction de l'autonomie et cet article-là m'avait vraiment aidé aussi à faire des choix par rapport à ça quand on a préparé l'interview tu me disais entre guillemets le prof parce que essayer vraiment de justifier à chaque fois et c'est vrai comme tu disais notamment les règles moi je ne le faisais pas forcément en début de carrière mais dire à l'élève ne te pends pas au but de handball ou au panier de basket point maintenant lui expliquer pourquoi parce que ne te pends pas parce que ou alors aussi comme tu le disais pour les situations d'apprentissage moi je sais que j'aime bien afficher la compétence à atteindre au tableau pour que les élèves l'aient bien en tête et la découper en deux ou trois parties en deux ou trois éléments fondamentaux et à chaque fois que je leur propose une situation d'apprentissage je relis la situation d'apprentissage à un ou deux éléments fondamentaux donc là aussi ils comprennent pourquoi ils font ça c'est pas une situation d'apprentissage qui leur est donnée comme ça et c'est toujours de faire du lien faire du lien et d'avoir essayer d'avoir un enseignement le plus explicite possible c'est ça et d'ailleurs tout à l'heure dans les documents que je donnerai il y a vraiment cette idée là que l'élève il sache aussi par exemple les prérequis dont il a besoin je peux tenter le salto avant mais si je sais toujours pas faire la roulade avant ça sert à rien et donc c'est lié à des règles aussi bien d'apprentissage que les règles de sécurité que les règles de l'institution voilà et donc ces deux articles là vraiment révèlent que l'autonomie ça s'apprend et que ça se décrète pas et que donc il faut respecter aussi les stades de l'autonomie de l'élève et que savoir enseigner c'est être un prof parce que mais également être un prof qui s'adapte à ses élèves très bien pour la première astuce tu peux passer à la deuxième parce que je sais que tu as encore beaucoup de références alors on enchaîne alors là c'est le coeur de mon travail avec le groupe coopération donc c'est que l'idée que si je veux enseigner il faut que je favorise le travail et la pédagogie coopérative donc là encore une référence mais c'est parce que ça vient de sortir c'est un article qui a été écrit dans la revue EPS pardon 387 qui s'appelle enseigner et évaluer les compétences morales et civiques et dans et nous au groupe coopération on travaille sur les éléments qui sont proposés dans cet article et l'idée c'est que on le sait nous en tant que prof on va devoir enseigner les compétences sociales donc ça veut bien dire qu'elles s'acquièrent et qu'il y a une démarche qui va favoriser peut-être la construction de la collaboration de la coopération et voire même de l'empathie et donc c'est un peu cette idée là cette idée que comme je venais de le dire c'est que les compétences morales s'enseignent et donc elles ne se décrètent pas c'est pas lui il est foutu de toute façon il est incapable de travailler avec les autres et souvent quand on a des professeurs stagiaires qui débutent ils partent pleines de grandes envies et puis dès le premier travail de groupe ça ne marche pas ça leur expose à la figure et du coup ils disent de toute façon avec cette classe ce n'est pas possible de travailler en groupe donc du coup voilà moi je dirais si parce que d'abord on le sait l'apprentissage se fait mieux quand on apprend avec les autres mais qu'il faut donc apprendre à apprendre ensemble et ce qui me plaît beaucoup dans cet article et nous en ce moment dans le groupe coopération on travaille sur ces éléments c'est cette idée qu'il y aurait un élément principal c'est l'intérêt partagé c'est-à-dire il faut trouver un projet collectif pour les élèves qui soit en correspondance avec mes élèves je prends un exemple très concret moi je travaillais dans une école très 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 difficile où les élèves ne pouvaient pas travailler ensemble deux élèves s'étaient tapés parce que deux cahiers s'étaient touchés et moi je devais faire danse avec eux donc tu comprends bien que là les élèves qui n'acceptent pas que leur cahier se touche j'étais un peu en grande difficulté pour la danse donc je n'allais pas avoir un projet qui allait être on va tous aller se montrer à l'opéra de Toulon donc ici l'idée c'est qu'il faut vraiment penser son projet et ensuite une fois que j'ai situé mon projet de collaboration je parle bien de collaboration ou de coopération et bien j'ai des petits curseurs sur lesquels je peux jouer et donc on en a défini six alors le premier curseur sur lequel je peux jouer c'est la dépendance souvent les professeurs stagiaires pensent que pour construire la solidarité et l'empathie il faut commencer par les sports collectifs parce que vraiment les sports collectifs c'est super pour la socialisation et non parce que souvent c'est là que les conflits apparaissent parce qu'on est dans une forme de dépendance très très forte en fonction de ta réussite ta réussite a une incidence sur ma réussite tu en veux si tu n'y arrives pas c'est là où on dit je ne veux pas jouer avec lui etc c'est de sa faute si on a perdu ce degré de dépendance c'est là-dessus qu'il faut jouer et peut-être commencer par des activités où je vais t'aider mais pour autant ça n'aura pas une incidence sur mon résultat parce que sinon je risque de t'en vouloir mais après progressivement il est bien évident qu'il faut pouvoir commencer à accéder de jouer avec tous et contre tous le deuxième curseur qu'on trouve aussi dans cet article c'est l'idée des organisations de groupes est-ce que je fais des groupes affinitaires ou au contraire est-ce que je commence à mettre des gens et je fais des groupes aléatoires mais il faut que je sache que là ça risque d'être très 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 complexe en termes de collaboration donc c'est un curseur sur lequel il va falloir que je joue la taille du groupe plus le groupe va être important plus ça va être complexe et puis la mixité du groupe est-ce que c'est une mixité zéro et que des garçons avec des garçons ou que des filles avec des filles ou est-ce que justement on commence à accepter et du coup est-ce qu'on est entre 50% ou 25% 75% et ça il faut y penser dans notre construction de la coopération enfin il y a le troisième c'est la réciprocité non réciprocité il faut vraiment se dire que les premières collaborations elles fonctionnent s'il y a du donnant-donnant exemple je vais accepter d'être danseur mais après c'est à toi de jouer quoi je veux bien mais après c'est toi on est ok voilà donc ça c'est vraiment et puis pour glisser vers une forme de réelle solidarité j'accepte de le faire même si toi tu ne le fais pas je vais t'aider même si toi tu ne m'aides pas en contrepartie c'est pas du donnant-donnant ensuite il y a bien sûr alors là la variable qui vraiment est que là peut-être et peut-être la première sur laquelle les professeurs débutants peuvent jouer c'est le temps de collaboration il est évident que si on a des collaborations très très courtes de l'ordre presque du spontané dans des relations dans des situations de mise en disponibilité on va accepter de jouer ou de faire l'exercice même avec quelqu'un qui n'est pas notre ami ou avec qui on n'a pas d'appétence tu vois mais je vais peut-être plus refuser si tu me demandes de le faire pendant 15 minutes donc vraiment penser si je veux commencer à basculer vers une rencontre à tous les autres est-ce qu'il ne faut pas que je diminue un peu ce curseur temps de la collaboration le cinquième curseur c'est l'invention au guidage c'est cette idée de quelle liberté de choix on les élève on sait très bien que ça va être très difficile de faire collaborer des élèves sur un long temps s'ils ont un pléthore de choix et donc peut-être qu'au début on va être très on va les guider c'est-à-dire prenons l'exemple de la danse moi je vais leur dire voilà vous êtes chorégraphe mais par contre moi je suis chef d'orchestre donc toi tu passes en premier on fait ton mouvement puis le mouvement de B puis le mouvement de C puis le mouvement de D puis vous finissez par un unisson et vous finissez ensuite sur scène en statue donc j'étais également metteur en scène et les élèves là ne sont que chorégraphes et puis progressivement au fur et à mesure je vais déléguer de plus en plus donc ils vont choisir dans quel ordre on le fait ils vont choisir s'ils rentrent sur scène ou s'ils quittent la scène etc. et enfin pour les aider à créer cette collaboration le sixième élément qu'on a trouvé c'est l'observation critériée c'est-à-dire l'idée c'est laisse-moi t'apprendre laisse-moi t'aider pardon laisse-moi t'aider et laisse-moi te faire progresser donc l'idée c'est que l'élève progressivement ait envie d'accompagner un camarade et de le conseiller mais pour cela peut-être qu'au départ il faut qu'il ait des cadres hyper précis presque de l'ordre du cahier des charges on va répondre à des critères très 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 précis est-ce qu'ils ont fait une entrée sur scène est-ce qu'ils ont fait une entrée à l'unisson comme il a été demandé est-ce qu'il y a bien une sortie est-ce qu'ils ont bien maintenu et puis on met oui 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 etc et puis progressivement on va aller sur le sensible et dire qu'est-ce que tu as vu pour aller jusqu'au conseil et puis donc conseiller pour faire progresser le camarade mais vraiment savoir 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 quels critères savoir quels critères ils ont observé vraiment de manière précise je sais par exemple quand on télise de table je travaille sur le smatch avec un rôle de coaching le coach doit vraiment corriger son partenaire par rapport à trois critères de réalisation qui sont affichés au tableau qui sont bien précis c'est ça et là du coup le gamin il va pouvoir y aller et après progressivement l'idée c'est qu'il puisse y aller avec tout ce qu'il a engrangé et qu'il a tel mais voilà mais laissons-lui le temps et donc guidons-le aussi pour qu'il puisse être un coach ne décretons pas coach tout de suite il ne s'agit pas de dire tu es arbitre ou tu es coach c'est de laisser comme ça dans la nature sans critères ok super on peut passer à la troisième voilà pour la troisième alors j'en ai un petit peu parlé discrètement mais sûrement c'est un peu mon dada c'est l'idée qu'il faut rendre disponibles les élèves à cette collaboration comme on entre en état de danse il faut rentrer en état de rapport à l'autre en état de collaboration et moi j'ai appelé ça les mises en disponibilité c'est-à-dire que comme on échauffe le corps et bien on prépare l'élève à travailler avec les autres et donc dans les mises en disponibilité on va se préparer à ce rapport à l'autre et se préparer également à ce qui va suivre dès lors ça va voilà tout simplement je ne sais pas moi souvent je vois des professeurs stagiaires et au moment de la démonstration il y a un élève qui refuse de montrer ce qu'il a fait et eux ils ne comprennent pas et je leur dis mais à quel moment de ta leçon as-tu préparé cet élève l'as-tu préparé à être vu ? y a-t-il un moment où il a joué à être vu ? et donc c'est la deuxième chose aussi dans la mise en disponibilité c'est des jeux il faut qu'on joue qu'on arrive et qu'on ait du plaisir à être vu mais aussi ça peut être un jeu où on va falloir faire la même chose parce que dans la suite de ma leçon peut-être que je serai chorégraphe et que j'aurai à transmettre les mouvements d'un autre ou alors au contraire je sais que dans la suite de ma leçon on va devoir inventer et faire des choses originales et puis dès les mises en disponibilité je fais des jeux où il va falloir être le jeu des sept différences ou les jeux de rencontres etc donc tout de suite donc vous verrez il y a un outil que je vous donne à la fin mais qui est accepter d'être vu c'est peut-être jouer au jeu du regard voilà il y a des jeux et on peut jouer pour se préparer à ce qui va suivre ne pas les prendre à froid en quelque sorte vraiment essayer de les préparer pour collaborer c'est ça c'est-à-dire qu'on a bien nous en tant que prof de corps on sait qu'il faut préparer un corps donc on a l'échauffement il est structuré etc sauf qu'on oublie la dimension sociale c'est-à-dire le gamin il vient des maths il était sur sa copie et puis d'un seul coup il va devoir aller toucher quelqu'un pour le parer est-ce qu'on l'a préparé aujourd'hui à cette situation-là où il va peut-être toucher être touché ou alors tout simplement qu'il va s'opposer pour la première fois c'est-à-dire que et donc il va rentrer dans un corps à corps assez frontal et dur en route de vie est-ce que dans mon échauffement j'ai préparé certes le corps à subir des pressions mais est-ce que moi j'ai préparé l'élève à cette relation-là à l'autre et donc nous on a appelé ça les mises en disponibilité et je pense que c'est vraiment cette idée-là me rendre disponible à l'autre me rendre disponible à ce qui va suivre et donc cet autre-là il va peut-être me regarder cet autre-là il va peut-être me toucher cet autre-là il va peut-être aller à l'encontre de ce que je veux faire parce que ça va être mon attaque mon défenseur par exemple c'est à quelque sorte une phase de transition entre comme tu disais le cours de maths et là maintenant j'arrive dans le gymnase on va me toucher je vais être vu etc de ne pas passer de but en blanc à un cours de maths EPS à se montrer devant tout le monde ce serait un peu cette phase de transition entre les élèves disponibles ok c'est ça et donc c'est vraiment la mise en disponibilité super on peut passer à la c'est la quatrième alors quatrième alors j'avais marqué désacraliser le dire arrêtez de penser que parce que vous l'avez dit les élèves vont faire et ça alors moi je l'ai appris mais très vite parce que je me retrouve là enseigné à des élèves de trois ans et que là le dire ça marche pas c'est sûr ils font ce qu'ils veulent donc toi tu as tout bien préparé tu as bien utilisé le bon vocabulaire ils ont compris ce que tu as dit mais dans les disques et parfois ça dure plus longtemps mais ça peut durer jusqu'à dix ans quinze ans vingt ans pas que jusqu'à trois ans ouais exactement même en collège ou lycée ça arrive aussi même à la fac ah d'accord même à la fac et donc l'idée c'est d'exploiter le milieu alors il y a on va me dire j'ai encore les références mais souvent c'est quand même des bouquins qui m'ont aidé à conscientiser ce que je faisais et l'idée là c'était chronomètre et survêtement c'est un ouvrage qui est assez fabuleux qui analyse les formes de pratiques de Marc Durand de l'action située de Durand et donc ici il parle vraiment de l'affordance de l'objet c'est-à-dire si tu utilises cet objet tu mets un ballon ne demande pas aux élèves de ne pas le faire rebondir c'est pas possible c'est un truc qui va être demandé donc c'est des choses comme ça et donc moi j'avais travaillé aussi dans le cadre d'expérimentation sur l'inclusion avec des élèves dans la sphère autistique donc des élèves qui avaient du mal à rencontrer l'autre et donc c'est par l'aménagement du milieu et non par allez-y allez vous rencontrer etc. que j'ai pu réussir à la rencontre alors tout simplement très très brièvement mais l'idée c'était que il y avait des objets dans la salle chaque élève avait choisi trois objets sur lesquels il se déplaçait et que forcément par le truchement de mon organisation j'avais fait en sorte qu'à un moment des élèves se rencontrent sur le même objet et puis après par le jeu des consignes sur ce milieu-là et bien les élèves progressivement se sont rencontrés donc ça passe un pour la mémorisation tout simplement chez les élèves maternelles on va parler par exemple des milieux dans ce monde rouge vous allez faire ça dans le monde comme ça on va faire comme ça et dès qu'ils voient le monde rouge ils se souviennent de ce qu'ils avaient à faire au lieu de dire vous faites ça puis vous faites ça puis vous faites ça et puis il y a cette idée aussi que des fois laisse le milieu faire alors c'est bien sûr tout le courant dynamique et le courant économique mais c'est vrai que ça m'a explosé à la figure avec mes élèves de maternelle et aujourd'hui je m'aperçois que mon aménagement du milieu est toujours toujours pensé c'est-à-dire que je ne pose jamais des plots au hasard très bien merci on peut passer à la dernière allez la dernière alors là c'est vraiment un moyen surtout faire une seule situation ou deux mais arrêter d'avoir 500 200 situations dans une leçon tu prêches un convaincu là tu prêches un convaincu il y a du convaincu et c'est cette idée là qu'on peut d'une situation la transformer alors justement ça tombe bien il y a un article qui est sorti dernièrement dans les cahiers du CEDREPS le numéro 17 où justement avec Muriel Caballard on vous présente une progression un continuum sur un jeu qu'on fait vivre à un enfant de 3 ans et ce même jeu va évoluer jusqu'à la 4ème et donc même la 3ème pardon et donc juste en changeant des variables donc c'est un même jeu qu'on a fait progresser et mais dans une leçon bien entendu on va jouer avec cette trame de variances donc alors moi j'ai trouvé un moyen mnémotechnique pour pas oublier et je l'ai appelé ça s'appelle la kamétie voilà en gros j'ai une situation et il suffit que je change quelque chose dans le corps le C l'autre en lien avec l'autre donc exemple je faisais l'exercice je jonglais à 3 balles d'un seul coup on me dit que je dois le faire devant quelqu'un on est à peu près sûr que la première fois je vais te faire tomber mes balles parce qu'il y a une nouvelle émotion qui naît tout simplement après il y a le matériel tout simple le M et donc là je te demande de le faire avec des massures on n'est pas sûr que ce soit le même exercice j'ai transformé la situation ensuite l'espace alors c'est facile à envisager l'espace ça va être est-ce qu'on a un espace interdit donc qui permet par exemple à l'attaquant de prendre plus d'informations parce que on sait qu'il n'y aura pas de défenseur sur lui ça peut être le positionnement des cibles ça peut être justement l'espace de démonstration est-ce qu'il est circulaire est-ce que d'un seul coup le faire de circulaire à frontal voilà ensuite le T c'est le temps c'est sûr que si je dois jongler trois balles 8 fois ou si on me demande de savoir le faire en faisant 30 fois ça va être de plus en plus dur et puis après il y a le I c'est l'intention est-ce que je le fais je fais je ne sais pas on va dire trouver moi un mouvement et puis après l'intention c'est trouver moi un mouvement que personne d'autre n'a fait et bien là hop on va voir la motricité des élèves se transformer parce qu'on a changé l'intention et donc ce kameti il me permet très rapidement de transformer une situation pour la complexifier ou la simplifier et donc on peut même faire la démarche kp kameti donc kp c'est je constate je vois que mes élèves dans cette situation là font ça j'analyse je pense que c'est dû à ça p je propose et là je vais dans ma variable ma trame de variance kameti je prends un élément que je transforme et e j'évalue je regarde ce qui s'est passé et voilà comment je vais pouvoir mettre en oeuvre une démarche qui se sente vraiment sur l'activité des élèves sans aller chercher 500 1200 situations d'accord c'est un bon moyen mnémotechnique en plus kp kameti kameti parce qu'on est dans le sud avec l'accent bien sûr c'est vrai que c'est vrai que notamment les professeurs stagiaires quand on débute on est aussi passé par là tu dis on a un peu peur on doit enseigner une nouvelle APSA et on se dit quelle situation je vais proposer et là on va dans un bouquin on essaie de chercher des situations on en propose 3-4 dans la leçon alors qu'effectivement on se rend compte au bout d'un certain nombre d'années quand on a un peu d'expérience que ça ne fonctionne pas les élèves ont du mal à progresser quand on enchaîne comme ça 3-4 situations différentes dans la leçon ils n'ont pas suffisamment de temps de pratique et c'est vrai que de rester vraiment sur une leçon une situation pardon et de la faire évoluer comme tu le proposes avec des variables didactiques c'est vraiment beaucoup plus pertinent pour les élèves ils progressent aussi beaucoup plus vite ça c'est clair merci alors pour tes 5 astuces tu voulais rajouter non ? peut-être tu voulais encore rajouter une référence de la même de la leçon ça peut être dans les leçons c'est-à-dire que souvent on ne se pas répéter refaire donc vraiment ne pas hésiter à ce qu'une situation elle évolue elle évolue tout au long de la séquence d'enseignement parce que c'est vrai qu'on a tendance quand on débute à faire vraiment on a un cahier on a l'impression qu'ils aient tout qu'ils varient au maximum maintenant on varie par le kameti et on a le droit de donner les consignes etc et on a le droit de répéter la même situation à la leçon 2 à la leçon 3 à la leçon 4 c'est possible voire même par exemple ça fait gagner du temps dans la transmission de consignes et en plus les élèves progressent et répètent voire même sur par exemple un exemple très concret en primaire sur un on a un jeu référence et une variable complexe qui est plus difficile et puis une autre version de ce jeu plus facile et tu as trois terrains tu as donné les règles et puis hop il y a un terrain qui est en niveau 1 un terrain qui est en niveau 2 un terrain qui est en niveau 3 et tu as juste changé une variable et ce qui fait que les élèves peuvent très vite travailler en autonomie sur trois jeux qu'on peut et non pas trois jeux différents où il aurait fallu que tu donnes trois fois des conseils donc ça ça permet aussi ce travail différencié dans la classe c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que moi j'ai des stagiaires tous les ans et ils me disent à un moment donné là j'ai deux ou trois niveaux différents dans la classe donc il faut que je prépare trois leçons différentes c'est ingérable alors que comme tu le dis avec une situation et en manipulant les variables on peut s'adapter aux différents niveaux dans la classe c'est ça super alors maintenant est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux ouvrages qui toi t'ont aidé t'ont marqué dans ta carrière tu nous as dit tout à l'heure qu'il y a des articles qui à un moment donné t'ont vraiment fortement mobilisé t'ont aidé à progresser alors est-ce que tu pourrais tout nous dire là-dessus comme j'ai dit moi c'est l'article de Jacques-André Meard et Stéphane Huberton de l'EPS 259 c'est chronomètre et survêtement je rajouterai que dernièrement c'est l'ouvrage d'Anthony Van de Kerkhoff sur l'évaluation qui m'a bouleversée parce qu'en gros il remet en cause l'idée de notes et ça fait du bien à lire c'est vraiment un ouvrage que je recommande vivement et puis en ce moment je suis en train de lire toute cette collection alors c'est pour l'action c'est aux éditions revues EPS et par exemple l'un des dernières j'en ai lu un sur la citoyenneté et puis l'un des derniers que j'ai lu c'est sur le genre et c'est extrêmement bien fait parce que tu as la partie théorique et puis ensuite des mises en pratique et une réflexion donc entre autres sur le genre il y a toute une réflexion sur l'éternelle débutante la lycéenne qui est éternelle débutante et il se pose vraiment la question de cet aspect culturel de la posture et qui aurait peut-être des incidences sur l'apprentissage donc le fait qu'en volet on soit obligé de descendre sur nos appuis et d'avoir les genoux ouverts est-ce que ça ne pose pas problème par rapport à l'aspect culturel des postures féminines par exemple et c'est très très bien fait pour aussi bien préparation de concours que quand là moi en ce moment je me régale et ça fait longtemps que je ne prépare plus les concours on voit que tu lis beaucoup oui j'ai aussi question la gaffe mais bon ah d'accord tu ne nous en as pas parlé ça en tout cas merci pour ces références est-ce que tu aurais maintenant un outil pédagogique à partager avec les collègues qui nous regardent ou les futurs collègues qui sont en ce moment en train de préparer un concours voilà dans les outils que je vais vous donner alors je n'arrivais pas à faire le choix donc j'ai dit je vais donner les deux donc j'en ai parlé je vais vous donner des camétis des trames de variances qu'on a fait pour que j'avais fait avec l'équipe du premier degré du Var pour aider justement très rapidement à trouver plein d'idées pour pouvoir transformer une situation donc pour la course d'orientation pour l'athlétisme pour la natation voilà je vais te donner donc toutes les trames camétis qu'on a créé et puis le deuxième outil c'est souvent sur la jonglerie souvent on a du mal à trouver les prérequis pour construire par exemple la jungle à trois balles donc je vais te donner les fiches que j'avais faites pour les élèves où on découvre les figures permis c'est-à-dire que pour pouvoir travailler la figure 18 il faut que j'ai passé le permis de la figure 5 et de la figure 7 c'est-à-dire c'est mes prérequis et puis vous trouverez dans ce petit document l'idée aussi que l'élève peut se valider démonstrateur et bien ça rejoint l'idée de rendre autonome les élèves c'est-à-dire que l'idée était que quand je savais faire une figure je pouvais devenir me faire nommer démonstrateur démonstrateur de cette figure pour que si un élève sait pas la faire ou ne voit pas ce que c'est je puisse venir lui démontrer et pour pouvoir être démonstrateur il faut soi-même être reconnu par un autre démonstrateur de cette figure-là et donc les élèves de cycle 3 avaient complètement pris en main ce travail et travaillent complètement en autonomie la jonglerie donc il y a à la fois les prérequis et à la fois cette idée de construction de pratiques autonomes des élèves dans l'apprentissage d'une forme technique qui est vers la jonglerie 3 balles voilà d'accord moi je vais pouvoir tester ça parce que je fais beaucoup d'art du cirque en ce moment donc ça tombe ça tombe juste bien comme il faut est-ce que tu est-ce que tu as un petit cadeau à nous partager pour les personnes qui nous ont suivi jusqu'au bout de cette interview qui n'ont pas craqué alors j'ai pareil donc là j'ai mis toutes mes mises en disponibilité qui sont triées soit par rendre le corps disponible soit se rendre disponible aux autres soit se rendre disponible à ce qui va suivre donc pratiquer créer reproduire et donc c'est un petit livret que je vais te donner dans lequel on retrouve toutes les mises en disponibilité que je mets en oeuvre en art du cirque et il y a également une vidéo qui est sur le site de l'AEPS où on voit une partie de ces mises en disponibilité donc voilà donc l'idée c'est voilà là c'est vraiment mon outil que j'utilise tout le temps c'est une sorte de pense-bête avec tous les jeux de mise en disponibilité qu'on peut faire alors dedans on retrouve aussi des propositions de Bruno Armand-Gaul et puis également des propositions de l'Académie de Lyon avec Cécile Vigneron qui propose des situations d'entrée en création en cirque d'accord qu'on mettra tous ces documents sous la vidéo dans mon article de blog et on va pouvoir étudier tout ça attentivement et tester aussi après bien entendu sur le terrain en tout cas merci merci beaucoup tu dis pour cette interview tu voulais peut-être rajouter quelque chose pour conclure vive la pédagogie collaborative allez-y lancez-vous c'est magique voilà la coopération voilà allez-y faire apprendre par l'action et pour l'action c'est magique mais c'est un sacré défi mais il faut y aller d'accord en tout cas vraiment un grand merci à toi pour le partage de tes 5 astuces et je te souhaite vraiment une bonne continuation dans tous tes projets personnels et professionnels merci beaucoup alors nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview avec un nouvel invité n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir des nouvelles tout de suite dès que je fais une nouvelle interview pensez aussi à liker cette interview ou la partager si elle vous a aidé et pour aider d'autres collègues ou d'autres étudiants et donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et je vous dis à bientôt allez au revoir et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt